Tous les dimanches, réveillez-vous du bon pied. Tous les dimanches, bon dimanche matin jusqu'à 11h avec Diana sur Passion FM. Une émission pour vous, avec vous et avec les petits croissants et le café chaud. Et voilà, bonjour, bon dimanche matin sur Radio Passion 106.5, la radio de votre région. Et on a du monde dans le studio, on a ce matin le plaisir d'accueillir Bruno, Bruno du Bonanguerre, bonjour. Bonjour Diana. On a également Joanna Lumens, bonjour Joanna, bonsoir. Bonjour Diana. Avec Timéo, bonjour Timéo. Voilà, et on a également Franz Crabé. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Peut-être le dire en wallon, Franz ? Bonjour à vos entortes. Voilà, voilà, merci. Je vous avais dit, moi l'wallon, je ne connais pas bien, donc on va essayer de se comprendre en tous les cas. Mais ce dimanche, on est ensemble pour parler évidemment de Gaston Bacus, on en a déjà parlé avec Bruno et c'est dans quelques instants. Voilà, aujourd'hui, un grand merci et bien le bonjour à tous vos auditeurs de l'Est du Brabant-wallon avec un très beau soleil sur notre région. Ça fait du bien à tout le monde et voilà. En fait, depuis le 30 septembre où nous avons organisé une conférence à Jodogne, conférence qui a permis de présenter sous un autre angle qu'habituellement ce personnage qui fut aussi un poète et un écrivain. Lors de cette conférence, nous avions conçu tout un scénario avec mon co-auteur Daniel Sotiot et de la Fondation Henri Lafontaine. Et dans cette conférence, il y avait une série de vidéos, vidéos dans lesquelles étaient déclamées des poèmes, des poèmes écrits par Gaston Bacus et illustrées par Johanna Lumens qui est ici avec nous autour de la table, qui est une artiste de Pélissem. Et depuis cette conférence, eh bien, Johanna a eu une série d'idées de déclinaisons des illustrations qui figurent dans cette conférence. Alors justement, avec tous des artistes bien locaux, vous avez donc cette conférence qui aura lieu le samedi 3 décembre, c'est ça ? Alors, la prochaine conférence aura lieu donc le 3 décembre au Palais du Gouverneur, sous le haut patronage de Gilles Maillot, gouverneur de la province, d'André Flauot, ministre d'État et de Valmy Feuillot, gouverneur honoraire, le premier gouverneur honoraire, le premier gouverneur de la province du Brabant-Wallon. Alors, pourquoi ce lieu ? D'abord, un grand merci au gouverneur d'avoir pris l'initiative. Pourquoi ce lieu ? Eh bien, parce que dans cet hôtel, il y a une pierre de Gobertange qui a été installée dans cette construction, sur laquelle est reproduit deux strophes du poème Brabant-Wallon. Et donc, voilà, on a voulu lier à la fois le livre que nous avons rédigé, les aquarelles de Johanna Lumens, qui est présent ici avec nous, avec un lieu, avec une certaine signification, car lors de la création de la province, les autorités ont eu l'idée de reprendre un des extraits du poème Brabant-Wallon, que je vous ai amené par ailleurs avec la voix d'un comédien, Jack Names. Et donc, voilà, la raison de la conférence à Wavre, à l'hôtel du gouverneur, c'est cette pierre de Gobertange, qui est une pierre de notre région, à nous, Brabant-Wallon, dans laquelle est gravé le texte du poème de Gaston Bacchus. Qu'on va écouter dans quelques instants. Mais je voulais d'abord, évidemment, donner la voix à l'artiste, Johanna. Pourquoi s'associer à ce projet, Johanna ? Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Pouvoir mettre des images sur les poèmes, ce qui n'avait jamais été fait, et travailler en collaboration avec Bruno. C'est une belle découverte, c'est mettre en avant le travail de Bruno aussi, d'avoir écrit le livre. Alors, qu'est-ce qu'on a créé ? Ce sont des aquarelles ? De quoi on parle ? Donc, à la base, effectivement, Bruno m'a fait part de quatre poèmes qu'il voulait qu'on illustre par une aquarelle. Donc, sur base du texte, j'ai créé au plus proche une aquarelle qui expliquait le texte visuellement. Lors de la conférence à Jeudogne, ça a été un très beau succès. On a eu un retour très agréable, ce qui nous a donné l'idée de faire des déclinaisons. Donc, chaque aquarelle est représentée en marque-page, avec au verso un QR code qui permet d'écouter le poème qui s'y rapporte sur YouTube, et des cartes postales également, avec aussi au verso le petit QR code qui permet d'écouter. Ensuite, il y a une reproduction de l'aquarelle avec le texte du poème, qu'on peut acquérir au format A4 ou en format A3, pour le mettre sous cadre, par exemple. Et la reproduction de l'aquarelle seule, aussi au format A4 ou A3. D'accord. Alors, on va écouter ce premier poème, mais je vais peut-être donner la voix à Franz. Qu'est-ce qu'il inspire pour vous de ce poème « Ô mon brabant wallon » ? « Oh, il n'y a pas que brabant wallon » ? Dans tous les poèmes d'Agastro Baké, on retrouve tout. Mais surtout, on retrouve tout ce qui est bien, la campagne, le travail des gens dans la campagne. À la hausse, au moment, ce qu'on a de sur la terre des dixas, des dixopes, ou ce qu'on veut de boumolle, de ce qui est jusqu'au stockouet. On sait, c'est comme ça, le solia, c'est rené le même à Oupay-Kwadpo. Que les mouchons-chantrines brahmamia Oupay-Kwadpo. Que les œufs sont peu grands Oupay-Kwadpo. Oupay, c'est-tu Oupay ? Je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'auditeurs d'entendre du Wallon. Avant, nous avions notre président qui parlait régulièrement Wallon sur antenne. Et l'important de ce que Franz vient d'expliquer en Wallon, par rapport au poème qu'on va entendre, c'est que ce poème, Brabant-Wallon, est un poème qui a été rédigé il y a très longtemps, en 1936, à un moment où on ne parlait pas de la notion de Brabant-Wallon. On parlait de l'arrondissement de Nivelle. On parlait de l'arrondissement de Nivelle, de la province de Brabant qui était au-dessus. Et Gaston Bacchus, et c'est important que les auditeurs comprennent le pourquoi des mots en Wallon de Franz par rapport au texte, c'est que pour Gaston Bacchus, et je l'explique dans la conférence, ce poème qui est écrit en 1936, donc il faut se remettre à l'époque, c'est la première fois que Gaston Bacchus affirme dans un texte l'espace géographique qu'est le Brabant-Wallon. Mais pour lui, c'est avant tout affirmer l'appartenance de notre région à la Wallonie. D'où l'intérêt que Franz puisse vous parler en Wallon, parce que Gaston Bacchus, c'est du Wallon et du français, mais c'est au travers de la poésie qu'il exprime ce qui lui est important au travers de cet espace qui aujourd'hui est devenu une province. Gaston Bacchus est le premier poète à avoir décliné le Brabant-Wallon en poésie. On y va. Oh mon Brabant-Wallon, terre de plénitude, berceau de Godefroy et de Sainte-Gertrude, de Jean le Tinturier, boileau du Contrepoint, et de l'abbé Courtois, humble chantre des foins. Sur ton sol exigu, la Wallonie entière s'est donné rendez-vous. Le Condreau à Rosières, le Hainaut à Clabeck, l'Ardenne à Virginale, la SB à Jodogne et la Gôme à Genval. L'histoire a déferlé par tes plaines rougies et tes bourgs saccagés, Waterloo, Ramilly, tombeaux d'un songe immense et d'un immense orgueil dont le monde aujourd'hui porte encore le deuil. J'aime, au bord d'un étang, tes ruines séculaires, Jeunap, où Louis XI aima le téméraire, et Brène, où séjourna Brénus le centurion, et Villers, où pria le pieux Robert-Henrion. J'aime tes vieux clochers dans ton ciel d'allégresse, Nivelle et son cloître où rêva ma jeunesse, Ouabre et sa Notre-Dame aux bras chargées d'amour, Et torrent baissent un tronc avec sa grosse tour. J'aime les noms chantants de tes eaux puériles, La Sam, le Cala, le Picelet, la Dille. J'aime la beauté sobre et le charme engageant De tes sites à la mesure de tes gens. Je sais qu'il est partout des collines pareilles, D'aussi beaux champs de blé, de plus rares merveilles, Que l'homme d'ici n'est pire, ni meilleur, Ni plus grand, ni plus vrai que les hommes d'ailleurs. Je sais, mais nulle part, De mon cœur d'argile, ni du ciel à mon cœur, Des chaînes plus subtiles n'ont plus solidement attaché Leurs maillons que l'amour qui me lie à toi, Brabant Wallon. Eh bien, voilà. Le poème Brabant Wallon, La voix qui déclame ce poème, C'est Jacques Neibs, Qui est un comédien belge, Et qui est professeur de déclamation Au conservatoire de Bruxelles, Et qui a prêté sa voix, Ainsi que Franz Crabé, Que l'on entend dans la conférence, Pour évoquer, Et pour déclamer, Ce poème. C'est donc cette appartenance à la Wallonie, Et qu'il a voulu affirmer, C'est un très beau texte, Et les dernières strophes du poème Que vous venez d'entendre, Se retrouvent dans la pierre de Gobertange, Qui est située à l'intérieur du palais du gouverneur, D'où l'intérêt de faire ça, Chez lui, le 3 décembre. Et je voudrais revenir, Diana, Sur tout le travail que Johanna a fait, Pour dire que, Pour moi d'abord, C'est un très beau partenariat culturel, Qui est devenu toute cette aventure autour de Gaston Bacchus, Les arts avec Johanna, La déclamation en français et en wallon, Et la mise en lumière, En couleur, Des poèmes que Johanna a fait, Est vraiment très importante, Parce que c'est la toute première fois Que ces poèmes sont mis en couleur, A l'époque, c'était du noir et blanc, Et il n'y avait jamais eu de dessin Qui exprimait le ressenti, Et je trouve que, voilà, Je veux vraiment rendre hommage à Johanna, Qui a fait un travail superbe, Qui a été apprécié, Et ces déclinaisons, Je crois qu'elles sont déjà en vente maintenant, Peut-être qu'il y a peut-être moyen d'en dire un mot. Oui, voilà, exactement, peut-être aussi, Et je voulais aussi savoir, Quand Johanna, tu as mis tout ça en couleur, Ça a t'abord été présenté à Bruno, Et Bruno, est-ce que vous avez directement été séduit Par le travail de Johanna ? Comment ça s'est passé, cette collaboration ? Parce que c'est pas évident, Ce qu'on image dans la tête de Johanna, Est-ce que c'est la même image dans la tête de Bruno ? Non, c'était pas évident, c'est sûr, D'être certaine de répondre à ce que lui imaginait. Maintenant, comment c'est venu ? On discutait de la préparation de sa présentation à Je Dugne, Et c'est venu comme ça, dans la discussion, À un certain moment, j'ai senti, Et je lui ai dit, Tu voudrais en fait que je te fasse des aquarelles, des poèmes ? Et puis Bruno m'a regardé, il m'a dit, Oui, je n'osais pas te le demander. Et donc là-dessus, on est parti là-dessus, Il m'a fourni les textes, Et puis j'ai fait des projets pour moi, Parce que Bruno n'a vu l'aquarelle que terminée, en fait. Oui, oui, d'accord. Donc voilà. Et c'est se plonger dans les mots de l'auteur, du poète, C'est quand même une autre époque, Et c'est facile de se mettre quand même dans cette image. Oui, quand on lit le texte, Et je me le suis fait lire aussi avec les yeux fermés, On a très vite des images qui viennent en tête, Et donc, avec Bruno, on s'est une fois vus, Malgré tout, avant que je les commence, Où on a discuté des textes, Et où j'ai fait des petits croquis rapides au BIC, Et il m'a dit, oui, c'est la bonne direction, C'est ça, c'est une bonne idée. Donc j'avais déjà une petite idée de base, Maintenant, il a fallu mettre ça en musique, Mais faire danser les pinceaux et la couleur, Pour mettre ça sur papier. Où est-ce qu'on peut donc se les procurer ? Il y a des marque-pages, des cartes postales et des affiches, c'est ça ? C'est ça. Alors, vous pouvez les trouver sur ma page Facebook, De mon activité Joe Graf, Donc c'est www.facebook.com Slash Joe Lumens D'accord, et donc, il y a peut-être une idée de prix Pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées ? Oui, les marque-pages sont à 2,50 euros, Ainsi que les cartes postales. Le poème, avec la représentation de l'aquarelle, Est en A4 à 5 euros, En A3 à 9 euros, Sur du papier glacé, un peu plus épais, Et ainsi que la reproduction aquarelle aussi, En A4 est à 6 euros, Et en A3 est à 13 euros. Donc ce sont des reproductions, Ou ce sont tous des originaux ? Ce sont des reproductions. Ok, d'accord. Ben voilà, vous pouvez bien nous le rappeler. Gaston Bacchus, cher au cœur de Bruno. Et je voudrais dire que, quand j'ai vu les aquarelles, J'ai ressenti que le texte avait bien été compris par... Le mot compris n'est pas le bon terme. Excusez-moi. Traduit peut-être ? Voilà, traduit en images. Oui, je m'excuse vraiment. J'ai vraiment commis une erreur de langage, Je m'en excuse. Traduit en images par Johanna. Parce que c'était un défi, C'était un vrai défi, je pense. Parce que ces textes n'ont jamais du tout été illustrés en couleur. Et donc, vraiment, j'ai fait pendant 4 ans des recherches sur Gaston Bacchus. Jamais je n'ai trouvé de traces visuelles en couleur de ce qu'il a voulu dire Et ce qu'il a voulu partager au travers de ses poèmes. Et pour moi, ce fut pour moi personnellement, dans ma recherche, Un événement que de voir ces 4 aquarelles, Qui sont toutes les 4 sublimes. Et donc, voilà, le produit fini était simplement merveilleux. Et lors de la conférence qui s'est tenue à Jodogne, Avec l'extension de l'ULB, Dans le petit scénario que nous avions imaginé, Il y avait la présentation des 4 et des différents poèmes. Et à la fin de la conférence, Les aquarelles étaient cachées. Et puis, elles ont été retournées. Ce qui a permis aux personnes qui étaient présentes, De les découvrir et de pouvoir échanger avec Johanna. Et voilà, la suite, c'est ce que Johanna vient d'expliquer. Mais je la remercie infiniment, Parce que c'est véritablement un travail culturel, Auquel on a travaillé déjà depuis plusieurs années, Avec Daniel Sotio, avec Franz Crabé. Et Johanna a mis de la couleur dans tout cela. Et voilà, chacun y a mis sa petite pierre, Pour construire quelque chose de très beau. Et ces œuvres seront donc exposées ce 3 décembre. Absolument. Donc le public pourra découvrir à la fois les aquarelles, Qui seront présentées, Et les déclinaisons seront proposées à la vente des participants. Il y aura vente et dédicace par les auteurs de l'ouvrage sur Gaston Bacchus. C'est une entrée libre, c'est peut-être important de le signaler. Voilà, alors c'est en effet une entrée libre. La seule chose qu'on demande, C'est que les personnes qui veulent réserver une place, C'est gratuit, donc l'entrée est libre, Et donc il n'y a pas de droit d'entrée. On demande juste que les personnes puissent se manifester par mail. Alors si tu le permets, Diana, je vais donner l'adresse mail. Donc c'est assez simple, c'est conférence.gaston.bacchus.gmail.com Et conférence sans accent bien entendu, Donc conférence.gastonbacchus.gmail.com C'est pour réserver, c'est juste pour qu'une question de logistique, On puisse prévoir le nombre de chaises suffisant, Et que tout ça se fasse dans les meilleures conditions. Mais l'entrée est libre. Et ça commence à 10h. Voilà, et ça se termine aux alentours de midi. Et M. le gouverneur a prévu un petit drink. Et je voudrais vraiment remercier Gilles Mailleux, Le gouverneur de la province du Brabant-Wallon, De son patronage et de son accueil à Wavre le 3 décembre. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi important. Je t'ai partagé avant l'interview, Une information qui m'est personnelle. Tu comprendras que cette réalisation est importante. Et alors il y a trois... Enfin voilà, je voudrais simplement vous expliquer Qu'en fait ce travail autour du livre, C'est fait dans des conditions pas simples pour moi. Parce que depuis deux ans, On m'a diagnostiqué de maladie neurodégénérative. Et qui m'a amené à avoir plus de difficultés qu'avant. Et donc je remercie sincèrement A la fois Daniel Sotio, Franz Crabé et Johanna D'avoir, tout en sachant cela, Apporté leur contribution. Ce travail autour de Gaston Bacchus A été vraiment pour moi une thérapie. Et ce 3 décembre, C'est un moment phare Par rapport à tout ce travail Qu'on a fait ensemble. J'ai essayé de rassembler Ce qui est EPAR. C'est un de mes principes. Et voilà, je suis content de l'avoir fait. Et voilà, je suis très heureux D'être ici avec vous. Et pour parler de tout cela. Voilà, s'il reste encore un peu Quelques mots, quelques temps, Diana, j'aimerais pouvoir Que le Wallon puisse s'exprimer autour de la table. C'est ce que j'allais dire. Donc j'allais demander la parole à Franz Crabé. Pourquoi vouloir accrocher à ce projet Qu'est-ce qui vous a séduit Dans ce projet de participation ? Je suis venu au monde à Oupay. Il y avait un mot jeune. Le mot jeune d'Agaston Et le mot jeune Parce qu'il est venu au monde. Je suis un petit gamin Quand il n'a quitté En 1951 Je suis venu au monde Tout le monde à cette époque-là Il y avait Le club pour aller travailler Et le calote M'allait sortir de ce mot jeune En Chappia En Gabardon Et j'ai dit Bonjour Gaston Ils me répondent Où est-ce que vous allez ? Ah ben je vais à Bruxelles Ils allèvent à Bruxelles Ils allèvent prennent le tri Pour aller à la chambre Même Bruxelles C'est tout l'autre côté de la terre Bruxelles Je n'ai vu jamais Que tu es au pays Donc Je m'appelais Réflé Je m'appelle C'est quoi ского veilleux d'un piste socteur qu'a écrit Gaston Baquet qu'a fait dix, qu'a aidé qu'a fait nas d'eux à se comer aïe je cause plus le français mais elle peut bien d'être un match pour moi c'est l'étude Ignace le wallon que cause ma maman tout en berçant ce garçon c'est comme je vous aime c'est bien mais je vous veux vous le dire je vous veux vous le dire c'est comme mon friche que font dans vos gaz oh un bêche qu'on a encore deux que faisait cette gourmande t'es non voilà un gros bêche à pecette ce volon je peux quoi continuer il me semble je n'en ai qu'on fait je n'en ai qu'on fait vous avez bien été lentement pour qu'on comprenne quand même le sang dans ce qu'il y a il y a même des coconuts miettes d'humour l'humour de ce teint là en fait exactement il fait causer des coconuts des gens qui travaillent à la campagne au moment de la housse c'est le moment où ce que se crie le mia de ce que se crie le mia en wallon et en français on sait d'ailleurs alors Johanna et Bruno vous maîtrisez aussi le wallon ? pas du tout pas du tout je le comprends et donc tout ce que Franz vient de dire je le comprends parfaitement je ne suis pas un locuteur wallon mais il m'arrive de parler en wallon mais pas du tout aussi bien que Franz Crabé qui était instituteur et directeur de l'école primaire de Jauge je le signale parce que nous sommes tous les gens choix qui nous écoutent nous sommes à Orple Grand et l'importance de ce wallon c'est vraiment le fait Franz le maîtrise parfaitement pour ceux qui ne le maîtrisent pas pour résumer il y a un extrait d'un poème plusieurs extraits que Franz vient de reprendre pour situer Franz Crabé il a habité à côté de la maison de Gaston Bacchus à Huppé et à Codu et c'est ce qu'il vient d'expliquer en wallon je m'excuse évidemment pour ceux qui comprennent parfaitement le wallon qui l'ont évidemment compris mais pour resituer les choses en français parce que malheureusement le wallon se perd et c'est dommage mais voilà personnellement je ne le parle pas aussi bien que Franz mais j'ai souhaité qu'au travers de la conférence cette réalité là qui fait de nos racines soit présente oralement et j'ai trouvé un camarade on dirait aujourd'hui plus que ça autour avec Franz pour pouvoir répondre à cette attente du wallon Franz veut intervenir je vois ah oui parce que pour comprendre la place qu'après Gaston Bacchus dans notre région dans la ronde de chemin de Neuvel il faut se retourner de ce premier gouverneur Valmifeo à Todé Gaston Bacchus c'est un os bon dieu à nos ondes on va écouter le deuxième poème J'aime la terre bonne j'aime la terre j'aime la terre c'est le c'est le tout premier poème d'un livre de son premier livre et voilà vous allez l'entendre tout Gaston Bacchus se retrouve en français dans ce poème et l'illustration que Johanna en a faite c'est vraiment c'est vraiment tout c'est l'image de ce que vous allez entendre donc vraiment procurez-vous les déclinaisons que Johanna a faites parce que ça illustre parfaitement ce qu'on va entendre c'est assez court mais tout ce qui est Gaston Bacchus est dit dans ce poème on y va j'aime la terre Gaston Bacchus j'aime la terre infiniment et l'homme qui procède d'elle elle est la maîtresse immortelle il est incomparable bonne elle s'épanouit toute ainsi qu'une âme sans remords libre du souci de la mort elle n'a ni regret ni doute et l'homme éphémère a compris comme son geste se prolonge et dans le vague d'un grand songe l'éternité lui sourit lorsque dans la terre il se couche au chaud baiser de Messie d'or son sang pareil au sève d'or renaît joyeux en grappes rouges en épis blond en fruits vermeils et c'est pourquoi très vieux je rêve de mourir à l'heure où se lève au chant des cloches le soleil on va faire une petite pause musicale et puis on revient croissant café et bon dimanche matin avec Diana sur Passion FM et voilà et on va tout doucement nous quitter avec nos invités qui parlaient donc de cet écrivain pacifiste débuté et bourgomestre du P Gaston Bacchus Bruno Franz Johanna le dernier mot qu'est-ce qu'on peut en dire en wallon et puis je reprends la parole d'accord ah ben c'est vraiment pour terminer le poème j'aime la terre peut-être quand j'arrive me tour sur la terre pourquoi donc ça me tombe je vous demande quand j'en fais ma boîte on bua deux bouquets de fleurs de paille et bien voilà je vous donne rendez-vous le 3 décembre à Oave pour venir voir les aquarelles en vrai et si jamais vous ne savez pas venir là n'hésitez pas à passer à Opelissem je vous ouvre bien volontiers la porte et discutez avec vous de toute cette démarche artistique et bien d'accord merci à tous les quatre parce qu'avec Timio avec nous tous les dimanches bon dimanche matin jusqu'à 11h avec Diana sur Passion FM une émission pour vous avec vous et avec les petits croissants et le café chaud